Septième jour de confinement. Lettre de Maurice Ravel à son éditeur Jacques Durand, Bar-le-Duc, 5 avril 1916. Mon cher ami, j'espère bien que la grippe s'est décidée à abandonner votre entourage et même à quitter Paris, car il n'est question que de cet hôte important dans les lettres que je reçois. Ici, on ne la connaît pas. Je ne sais comment je pourrais la supporter avec mon appétit irrésistible. L'ordinaire, pourtant abondant, me suffit à peine et je ne cesse de manger entre les repas. Cependant, depuis quelques jours, une réparation à ma camionnette m'oblige au repos. L'autre jour, j'ai été chercher une voiture à X. J'ai vu cette ville hallucinante où rien ne vit plus et dont le sommeil sinistre n'est même pas troublé par le fracas qui la domine. Un soleil splendide de plein été tombé sur ce silence terrible. Depuis deux jours, il fait froid à nouveau et il pleut. Donnez-moi de vos nouvelles bientôt, cher ami. Présentez l'hommage de ma respectueuse amitié, Mme Durand, et croyez-moi affectueusement à vous, Maurice Rabel. Présentez l'hommage de ma respectueuse amitié, Mme Durand, et croyez-moi de vos amis, Mme Durand, et croyez-moi de vos amis, Mme Durand, et croyez-moi de vos amis. Présentez l'hommage de ma respectueuse amitié, Mme Durand, et croyez-moi de vos amis, Mme Durand, et croyez-moi de vos amis, Mme Durand, et croyez-moi de vos amis. Présentez l'hommage de ma respectueuse amitié, Mme Durand, et croyez-moi de vos amis.